Et voici la vidéorègle d'Oyouk, un jeu de placement préhistorique pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Pierre Canoel édité par Match Company. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui représente en fait une vallée il y a 10 000 ans. Puis nous avons 5 piles de tuiles de couleurs différentes avec des maisons de couleurs différentes. Ce sont toutes les mêmes maisons. Chaque joueur va pouvoir choisir sa couleur et récupérer ainsi cette pile de 25 tuiles plus un petit jeton. Que chaque joueur disposera sur la case 1 du compteur de score qui se trouve sur le pourtour du plateau de jeu. Ensuite, nous avons différents types de pions en bois comme ceci. Il y a des pions totem qu'on placera sur la première case. Des pions four qu'on placera sur la deuxième case. Des pions bétail qu'on placera sur la troisième case. Et enfin, des pions famille. Effectivement, ça représente en fait 3 petits meeples qui se tiennent les uns les autres. Qu'on placera sur les cases famille. Ensuite, vous avez aussi des tuiles comme ceci qui sont des tuiles d'enclos à bétail. On placera ces tuiles en fait sur cet emplacement là du plateau de jeu. Ensuite, vous allez trouver un gros paquet de cartes aspects comme ceci. Alors qu'ils présentent différents symboles. Vous allez bien mélanger ce paquet et répartir les cartes en piles de 10 sur les emplacements qui se trouvent ici. Vous devrez au final avoir 10 cartes sur chacun des tas. Et vous allez placer ensuite ces tas faces visibles. Puis vous avez un paquet de cartes calamité comme ceci qui sera bien mélangé et disposé sur l'éclair dessiné sur le plateau de jeu. Vous avez aussi un petit pion sorcier qu'on va placer à cet endroit là. Enfin, vous avez une pile de 15 tuiles au yuk comme ceci que vous allez bien mélanger et disposer sur cet emplacement du plateau de jeu. Enfin, il nous reste une tuile comme ceci qui est la tuile de premier joueur et qu'on va attribuer au premier joueur autour de la table. Vous pouvez par exemple prendre une maison de chaque joueur, les mélanger sous la table et puis en tirer une pour savoir qui commencera. Vous lui attribuerez donc cette petite tuile qu'il place devant lui. La mise en place est alors terminée. Alors attention, il est à noter que dans le jeu, il existe 3 modes de jeu. Un mode normal, un mode intermédiaire et un mode expert. Là, je vais d'abord vous présenter bizarrement les règles du mode expert qui ne sont pas si compliquées que ça pour les joueurs habitués. Nous reviendrons en fin de vidéo règle sur l'installation en fait par rapport à ces variantes en fait normales ou moyennes où on fait une installation en fait surtout au niveau des cartes qui est différente de celle-ci. Nous sommes donc prêts à débuter la partie mais tout d'abord, quel est le but du jeu ? Eh bien, nous sommes 9500 ans avant notre ère sur les terres d'Anatolie et nous allons tenter de faire développer notre petit clan en fait néolithique. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, les joueurs vont devoir essayer de construire des maisons, de construire des enclos, recevoir du bétail, ériger des totems et puis faire attention aux calamités qui risquent de s'abattre sur nous. Effectivement, il faudra ensuite dans chacun des petits villages tenter d'être le plus prestigieux pour remporter la partie. Alors, le tour de jeu, puisque le jeu va se dérouler en différents tours, est indiqué en fait en bas à gauche du plateau de jeu principal. A chaque tour, il y aura quatre phases à effectuer. Une première phase qui sera une phase de construction. Chaque joueur pourra effectuer deux fois une construction. Ensuite, nous aurons une phase de calamité mais qui n'aura pas lieu en fait sur le premier tour de jeu. Nous aurons ensuite une phase d'aspect et enfin une phase de fin de tour. Une fois ceci terminé, on tombera un nouveau tour de jeu. On commence donc par la phase 1 qui est la phase de construction. Le premier joueur qui a reçu la tuile de premier joueur va lors de cette phase attribuer à chaque joueur une tuile de construction qu'il va distribuer en fait à chaque joueur autour de la table. Lorsque tout le monde aura reçu sa tuile, chacun va la mettre immédiatement face visible devant lui. Effectivement, on ne pourra pas cacher en fait ce qu'on pourra construire à chaque joueur. Une fois ces cartes placées face visible, ce sera au premier joueur de commencer et qui devra faire les constructions qui sont dessinées sur la tuile qu'il a reçue. A chaque fois, les tuiles présentent toujours deux maisons. Le joueur pourra construire deux maisons et ensuite construire un élément supplémentaire qui dépend des cartes reçues. S'il y a un seul élément de représenter, le joueur devra construire cet élément-là. Si par contre, sur la dernière case, il y a plusieurs petites cases, le joueur devra choisir entre l'un ou l'autre. Alors, imaginons que notre premier joueur ait reçu cette tuile-là qui lui permet tout d'abord de faire deux maisons. Alors, il va tout d'abord construire sa première maison où il veut. Effectivement, le plateau de jeu est divisé en petites cases claires et foncées. Les éléments de décor ne servent à rien. C'est juste pour faire joli mais vous pouvez très bien construire sur la rivière ou sur n'importe quel endroit, sur les pierres. Il n'y a pas d'emplacement spécifique qui changera quelque chose. Donc, en fait, le joueur va construire sa maison comme ceci, par exemple, et ensuite, il va en construire une deuxième. Alors, la deuxième maison, il peut soit la coller à sa première maison, soit décider de débuter un nouveau village en construisant cette maison ailleurs. Par contre, il est interdit de disposer une maison en diagonale par rapport à une autre si elle ne touche pas une autre maison en plein, comme ceci. Donc là, notre premier joueur pourrait, par exemple, décider de coller ces deux maisons, comme ceci. Ensuite, notre joueur devrait recevoir un pion bétail. Mais le problème, c'est que les pions bétail qui sont ici ne peuvent être placés que dans des enclos appartenant au joueur. Comme il n'a pas pu faire d'enclos pour le moment, malheureusement, il ne peut pas prendre ce pion bétail. On passe alors au temps du joueur suivant qui, lui, peut construire, en fait, deux maisons et placer une famille. Alors, les familles se placent à l'intérieur des maisons. Alors là, le joueur a le choix. Il peut très bien, en fait, construire sa maison à un autre endroit du plateau de jeu ou bien la construire dans le même quartier, en fait, que la première maison qui a été construite. Par contre, toujours pareil, on ne peut pas se placer, pour le moment, en diagonale. Deuxième chose, lorsqu'on se place, donc là, imaginons qu'il décide de se placer à côté, lorsqu'on place sa deuxième, eh bien, on peut très bien aussi décider d'entasser, en fait, une maison sur une autre maison afin de construire un étage. Attention, par contre, on ne pourra pas dépasser un étage par maison. Donc là, notre joueur peut décider, par exemple, de poser sa deuxième tuile ici pour fabriquer une maison à étage. Et ensuite, il reçoit, en fait, une famille qu'il peut placer dans une de ses maisons, Liba. Effectivement, dans chaque maison, il ne pourra y avoir qu'une seule famille de placés. Donc, il la place ici. On passe alors au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui-ci va aussi placer deux maisons. Il peut très bien, en fait, décider de placer ces deux maisons à l'intérieur du même quartier. Mais, attention, par contre, il est interdit de poser ces deux maisons séparées lorsqu'elles appartiennent au même quartier. Donc là, il est obligé, en fait, de poser sa deuxième maison adjacente, en fait, à la première qu'il place dans le même quartier. Ensuite, sa tuile lui indique un four. Alors, les fours, ce sont les petits éléments gris qui sont sur le plateau de jeu. Un four peut être construit à l'intérieur d'une maison. Donc là, il peut décider de la construire ici, par exemple. Le joueur suivant a reçu une tuile comme ça, avec le chaman. Alors, tout d'abord, il va placer ces deux maisons. Imaginons qu'il ait envie, par exemple, d'en construire une ici, pour faire un nouveau quartier. Il a tout à fait le droit. Et puis, le deuxième, de le placer, en fait, à l'intérieur de ce quartier, à cet endroit-là. Ensuite, il va prendre le pion chaman. Effectivement, il n'y en a qu'un seul. Et le placer, en fait, sur la maison, ou son bloc de maison, de son choix. Imaginons qu'il ait envie de le placer là. Le sorcier lui permettra de se défendre contre les calamités. Nous le verrons un peu plus tard. Le joueur suivant, le joueur vert, pourrait, par exemple, décider de placer, en fait, ces deux maisons dans ce quartier-là. Alors, attention, lorsqu'on place des maisons, il va être interdit de coller, en fait, deux quartiers l'un à l'autre. Voilà pourquoi le placement est très important. Ici, le joueur rouge, en se plaçant-là, eh bien, il freine un peu le développement de ce quartier-là vers ce côté, puisque maintenant, il sera impossible, en fait, de construire ici, ou ici, ou ici, car ça ferait une jonction en diagonale. Et c'est interdit. Notre joueur vert pourrait donc placer sa deuxième maison, par exemple, comme ceci. Et sur sa tuile, ça lui indique qu'il reçoit une famille, décide de la placer dans cette maison-là. Le tour, le premier tour de construction, est donc ainsi terminé. On passe donc au deuxième tour de construction, où le premier joueur va à nouveau distribuer une tuile à chaque joueur, et toutes les anciennes tuiles vont être défaussées. Le deuxième tour de construction se déroule donc exactement comme le premier tour, avec chaque joueur à tour de rôle jouant sa tuile de construction. Alors, si on a le choix entre plusieurs choses, je vous avais dit, on choisit soit l'un, soit l'autre. Alors, ce symbole-là représente les totems. Les joueurs, comme les fours, peuvent construire aussi des totems dans leur maison. Imaginons que ce soit ici, autour du joueur violet, qui a construit deux maisons ici. Il peut très bien placer son totem dans la maison de son choix. Alors, attention, les familles ne bloquent pas la case, et donc on peut très bien construire un totem sur une case où il y a une famille. Par contre, il sera interdit de construire un four et un totem dans la même maison. Il peut donc y avoir un four et une famille, ou bien un totem et une famille, mais jamais un four et un totem. Pour les enclos, alors ceux-ci pourront recevoir du bétail une fois qu'ils seront construits. Mais pour placer un enclos, il va falloir le placer avec la petite flèche en direction, en fait, de la maison à qui il appartient. Donc là, si le joueur violet décide de construire un enclos ici, il mettra la flèche vers sa maison violette. De la même façon, il peut très bien décider de le construire là, avec la flèche vers sa maison violette. Mais attention, il devra toujours y avoir une case libre à côté d'un enclos. Il est donc interdit, si la case centrale avait été libre par exemple, de poser un enclos comme ceci, entièrement encerclé par des maisons. Il lui faut toujours au moins un endroit où le bétail puisse sortir pour aller manger. De même, il est interdit de construire des enclos qui vont aller toucher des quartiers adverses. Donc là, notre joueur violet n'a que trois emplacements possibles, ici, ici ou là, puisqu'on ne peut pas construire un enclos sur la maison d'un autre joueur. Toujours, on construit pour soi. Alors, attention aussi, c'est un petit peu la même chose pour la construction d'un étage. Si je désire construire un étage sur ma maison, il faut qu'il y ait une case libre à côté pour pouvoir acheminer le matériel de construction. Par contre, une fois que l'étage est construit, on peut très bien ensuite construire autour de nouvelles maisons. Voilà, c'est juste au moment de la construction qu'il doit y avoir une case libre. Attention aussi, lorsque l'on construit un étage, il ne doit rien y avoir sur la maison. Si jamais il y a déjà quelque chose comme un four, par exemple, sur la maison, ou un totem, ou une famille, eh bien, si je décide quand même de construire par-dessus, malheureusement, ce pion retournera à la réserve et il faudra à nouveau que je tire une carte de construction le présentant pour le refaire. Donc, vous comprenez donc que les éléments comme ceux-ci, il faut mieux les placer sur des étages si vous avez envie de construire des étages plus tard. Alors, attention aussi, lorsqu'un joueur rejoint un nouveau quartier, donc là, par exemple, si le joueur violet veut aller dans ce nouveau quartier, il n'a pas le droit de se connecter seulement à un enclos. Il doit forcément se connecter à une maison adverse. Ensuite, toutes les autres maisons qu'il place devront forcément être adjacentes, en fait, à une de ses propres maisons. Alors, une fois le deuxième tour de construction effectué, chacun va donc pouvoir défausser les tuiles qu'il avait reçues. On va pouvoir les remélanger avec les tuiles qui n'ont pas été utilisées pour le tour afin de constituer la nouvelle pioche pour le tour suivant qu'on va redisposer à cet endroit-là. Et nous pouvons, à présent, passer à la phase 2 qui est la phase des calamités. Mais attention, lors de ce premier tour de jeu, il n'y a pas de phase de calamité, donc on passera directement à la phase 3, la phase des aspects. Alors, lors de cette phase d'aspect, on va commencer par le premier joueur qui va devoir choisir un des quartiers du jeu. Effectivement, lors de cette phase, à tour de rôle, à commencer par le premier joueur, chaque joueur va choisir un nouveau quartier qui n'a pas encore été décompté et on va effectuer des décomptes sur ce quartier en particulier. Attention, les quartiers où un seul joueur est présent, comme ici, en fait, le joueur vert qui a construit une seule petite maison verte, même s'il en avait construit plusieurs et qu'il était le seul joueur à l'intérieur du quartier, eh bien, il n'y aura pas de décomptes d'effectuer sur les quartiers ainsi constitués d'un seul joueur. Seuls ceux où il y a au moins deux personnes vont être ainsi décomptés. Notre joueur jaune pourrait donc décider que l'on décompte ce quartier-là car il pense peut-être recevoir quelque chose. Effectivement, on va avoir des bonus pour certaines règles de construction. Alors, on va regarder la piste des cartes Aspects qui se trouve sur le plateau de jeu et on commence par le premier aspect qui est celui des fours. On va regarder quel est le joueur qui a construit le plus de fours dans ce quartier. Là, il y a une égalité, en fait, entre le joueur bleu qui a construit un four et le joueur jaune qui a construit un four. En cas d'égalité, on va regarder quel est le joueur qui a construit le plus de maisons à étages dans le quartier. Ici, le joueur bleu a une maison à étages et le joueur jaune a une maison à étages. Malheureusement, ils sont à nouveau à égalité. Lorsqu'il y a ainsi une égalité sur le nombre de maisons à étages, eh bien, l'aspect n'est pas comptabilisé et donc personne ne va gagner la carte qui se trouve au-dessus. Car, effectivement, en fait, cette phase de jeu va permettre, normalement, de gagner les cartes d'aspects qui sont présentées face visible sur chacun des tas à côté du plateau de jeu. Le deuxième aspect concerne les totems. Qui a le plus de totems ? Eh bien, ici, c'est simple. Seul le joueur bleu a construit un totem. C'est donc lui qui remporte cette carte-là qu'il va pouvoir donc placer dans sa main et face cachée, de façon à ce que les autres joueurs essaient de se rappeler ce qu'il a en main. Mais on n'est pas obligé de les montrer. Ensuite, on fait la même chose pour les enclos. Qui est le joueur qui a construit le plus d'enclos ? Ici, il y a seulement le joueur violet qui a construit un enclos. Il gagne donc la première carte qui se trouve ici et la place lui aussi dans sa main. Ensuite, l'aspect suivant est le nombre de maisons. On va tout simplement compter le nombre de maisons et celui qui en a le plus remporte la carte. Pareil, en cas d'égalité, c'est le joueur qui a construit le plus de maisons à étage. Ici, il y a une égalité entre le joueur violet et le joueur bleu qui entre trois maisons chacun. Malheureusement, chacun d'entre eux a construit une maison à étage. L'égalité n'est donc pas départagée. Il n'y a pas de carte de récupéré par les joueurs. Ensuite, l'aspect suivant est sur le nombre de maisons à étage. Et bien là, encore une fois, il y a une égalité entre trois joueurs. Cette carte n'est donc pas attribuée. Enfin, les deux derniers aspects correspondent au joueur qui a le plus de famille. Ici, c'est le joueur violet qui va donc gagner une nouvelle carte. Et enfin, celui qui a le plus de bétail. Ce sont les personnages bétail qu'on met à l'intérieur des enclos. Là, personne n'en a. La carte n'est donc pas attribuée. Alors, attention. Si sur les premiers aspects, c'était le joueur qui avait le plus de maisons à étage qui l'emportait, quel que soit l'endroit où il soit placé sur le quartier, pour les deux derniers aspects, ce sera le plus de joueurs qui a une relation, en fait, avec une maison à étage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'aspect du nombre de familles, c'est le joueur qui aura le plus de familles en cas d'égalité. Je vous rappelle, d'abord, on regarde le nombre de pions oranges. Et si jamais il y a une égalité sur les pions oranges, c'est celui qui a le plus de familles dans des maisons à étage qui l'emportera. De la même façon, pour le bétail, puisque le bétail sera placé à l'intérieur des enclos, en cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus d'enclos avec du bétail relié à une maison à étage qui départage, en fait, l'égalité. Et s'il y a encore égalité sur cet aspect-là, eh bien, la carte n'est pas attribuée. Alors, une fois que tout a été fait sur le premier quartier, on passe donc au tour du joueur suivant qui va choisir un nouveau quartier qui n'a pas déjà été fait. Effectivement, on ne peut plus refaire celui-ci. Donc là, comme nous n'avons que deux quartiers, ça va être assez rapide, il est obligé de choisir celui-là. Si par contre, il y a le choix entre plusieurs quartiers, c'est lui qui choisira celui qui sera effectué. Alors, à quoi va servir ce choix ? Eh bien, en fonction des cartes qui sont visibles. Je vous rappelle qu'effectivement, on voit les cartes d'aspect visibles à gagner. Donc, si vous voulez en avoir une en particulier qui est visible à ce moment-là, vous avez plutôt intérêt à choisir un quartier qui vous arrange par rapport aux différentes majorités. Bon, là, en début de partie, c'est un petit peu dur avec seulement deux quartiers, mais ensuite, ça va devenir de plus en plus tactique de choisir le quartier que l'on décompte à présent. Donc, rapidement, pour celui-là, le plus de four, c'est pour personne, il n'y a pas de four. Le plus de totem, c'est pour personne, il n'y a pas de totem. Le plus d'enclos, eh bien, il y a deux joueurs à égalité par rapport au nombre d'enclos. Aucun d'entre eux n'a construit de maison à étage. Il n'y a donc pas de départagement. Et donc, la carte n'est aussi pour personne. Le nombre de maisons, égalité entre le joueur rouge et le joueur vert. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a construit une maison à étage. Grave erreur. Alors, bien sûr, cette partie est complètement fausse. Les joueurs réfléchissent à placer leur maison correctement lors des phases de construction pour qu'il n'y ait pas d'égalité totale comme ceci. Ensuite, le nombre total de maisons à étage, eh bien, ce n'est pas le cas. Celui qui a le plus de famille, c'est le joueur vert. Celui-ci gagne donc la seule carte pour le moment. Et ensuite, le plus de bétail. Il n'y a pas de bétail pour le moment. Il n'y a donc qu'une seule carte qui est attribuée pour le décompte de ce quartier-là. On poursuit donc cette phase avec le tour du joueur suivant qui choisit lui aussi un quartier qui n'a pas encore été fait. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait tous les quartiers. Il peut éventuellement y avoir plusieurs tours d'effectués, surtout en fin de partie. Ici, en début de partie, nous avons déjà fait les deux quartiers qui existaient, puisque celui avec une seule maison n'est pas décompté. On a donc terminé cette phase et on peut passer à la phase suivante. Mais avant de parler de cette dernière phase, parlons un petit peu des cartes d'aspects que les joueurs ont ainsi reçues lors des différents décomptes. Alors, ces cartes se présentent toujours comme ceci avec un petit dessin qui ne sert à rien. C'est juste pour faire joli. Attention, le dessin principal. C'est le dessin qui est en haut à gauche qui va compter. Effectivement, il représente un élément du jeu car les joueurs vont pouvoir utiliser ces cartes pour construire des éléments supplémentaires par rapport aux cartes de construction. Effectivement, si le joueur a une telle carte, il pourra la jouer pour par exemple placer un bétail dans un enclos. Alors, quand est-ce qu'on peut jouer ces cartes ? On peut jouer ces cartes au début de n'importe quelle phase. On commence donc à chaque fois le tour par la première phase, la phase de construction. Mais avant d'effectuer cette phase de construction, les joueurs à tour de rôle dans le sens des yeux d'une montre pourront décider de jouer ou non des cartes d'aspects de leur main. Une fois que chaque joueur a ainsi parlé et joué, on commencera la phase de construction et une fois qu'elle est démarrée, on ne peut plus jouer de carte d'aspect. Ensuite, lorsqu'on passera à la phase 2 qui est la phase de calamité, nous allons la voir un petit peu plus tard, et bien avant cette phase de calamité, pareil, les joueurs à tour de rôle pourront décider de jouer une carte d'aspects. Pareil avant la phase de récupération des cartes d'aspects et pareil avant la phase finale. Alors, bien entendu, vous aurez compris que se rajouter des éléments de construction va surtout être intéressant juste avant le décompte des quartiers. Donc, avant le décompte des quartiers, en général, c'est là qu'on fait un tour de jeu où chaque joueur peut jouer une ou plusieurs cartes pour se construire de nouveaux éléments et ainsi gagner des majorités. Mais attention, on est limité en nombre de cartes aspects qu'on a le droit de jouer pendant un tour entier. et ce nombre de cartes va correspondre au nombre de familles que l'on a sur le plateau de jeu. Alors, attention, pas ces pions-familles, mais les endroits, enfin les quartiers dans lesquels on est présent. Donc là, par exemple, pour le joueur vert, il a un groupe ici et un groupe là-bas. Ça lui fera donc deux cartes aspects qu'il pourra jouer lors d'un tour entier. Pour le joueur rouge, c'est pareil, il en a deux. Par contre, le joueur violet ne s'est placé que dans un seul quartier. Malheureusement, il ne pourra jouer lors de son tour qu'une seule carte d'aspect. Vous comprenez donc l'intérêt d'essayer de se placer dans plusieurs villages, en fait, sur le plateau de jeu. Effectivement, se concentrer au même endroit ne vous permettra pas de jouer beaucoup de cartes d'aspects. Alors, ce symbole permet de construire, mais les cartes ont une deuxième utilité qui est de gagner des points de victoire en fonction du nombre de cartes identiques que l'on va jouer. Alors, identiques, toujours en termes de symboles. C'est-à-dire que, par exemple, si un joueur a deux symboles identiques et a la possibilité de jouer deux cartes, et bien, pendant son tour de jeu, au début d'une des phases, il peut décider de jouer ces deux cartes pour marquer le nombre de points de victoire correspondant au nombre de cartes jouées. Deux identiques, ça permet de gagner trois points de victoire. Trois identiques, cinq points de victoire, cinq identiques, douze points de victoire. Cette échelle, en fait, de score est la même pour toutes les cartes. Il n'y a pas de différence entre les différents symboles. Par contre, il faut tenter de collecter des symboles identiques pour marquer un maximum de points de victoire. Attention, le maximum, c'est cinq cartes jouées pour douze. Si jamais vous avez plus de cinq cartes, et bien, vous pourrez les jouer à côté, en fait, pour remarquer un point, par exemple. Alors, ces points de victoire que vous gagnez en cours de partie, et bien, vous allez tout simplement les noter sur le pourtour du plateau de jeu avec votre petit pion de score. C'est comme ceci, en fait, qu'on augmente son score au fur et à mesure du jeu. Alors, évidemment, le mieux, c'est quand même de collecter un maximum de cartes pour pouvoir les jouer en fin de partie. Et ça va peut-être tout déclencher si vous avez réussi à collecter beaucoup de cartes avec le même symbole. Par contre, vous ne pourrez pas les utiliser pour gagner des éléments supplémentaires sur le plateau de jeu. Donc, voilà, il faudra faire un choix drastique pour l'utilisation de ces cartes. Imaginons, par exemple, qu'en fin de partie, en fait, je joue toutes ces cartes. Et bien, ça me fait deux cartes identiques, donc trois points pour cet ensemble de deux cartes. Celle-ci est toute seule, donc un point. Celle-ci est présente en trois exemplaires, donc cinq points. Je ferai le total et j'avancerai sur le pourtour du plateau de jeu. Mais, en plus des cartes normales, il existe aussi des cartes métaux qui se présentent comme ceci. Ce sont des cartes joker qui remplacent n'importe quel symbole. C'est-à-dire qu'avec une carte comme ça, et bien, je peux placer n'importe quel élément sur le plateau de jeu si je décide de la jouer pour remplacer un élément. Par contre, je peux aussi les utiliser, en fait, pour compléter, en fait, des séries de cartes que j'aurai en fin de partie. Donc, par exemple, avec mes trois comme ça, et bien, si je rajoute deux symboles métaux, et bien, c'est comme si j'avais joué cinq cartes identiques. Et donc, le maximum, ça me rapportera douze points. Alors, à chaque fois qu'on va jouer une carte en cours de jeu, et bien, on va la laisser ensuite faire visible devant soi. Donc, par exemple, si le joueur vert décide de se rajouter, en fait, un bétail quelque part dans un enclos à bétail sur le plateau de jeu, ensuite, il laisse sa carte comme ça devant lui, ce qui lui permettra de se rappeler combien de cartes il a déjà joué dans ce tour. Et il faudra qu'il fasse attention, enfin, surtout que les autres joueurs fassent attention, à ce qu'il ne dépasse pas le nombre de cartes maximum qu'il a le droit de placer en jeu. Alors, reprenons notre tour de jeu. Nous en étions à la phase 4, qui est la phase de fin de manche, en fait. Et bien, lors d'une fin de manche, c'est là qu'on va replacer les cartes qui ont été jouées dans le tour, et bien, sous les paquets qui sont présents ici. A commencer par le premier joueur, celui-ci va prendre toutes les cartes qu'il a jouées dans le tour, et il va les replacer sous la pile de son choix. Et donc, on peut, évidemment, essayer de la placer sous une pile qui nous intéresse, si le symbole nous intéresse. Voilà, petit à petit, en fait, on va modifier la taille des différentes piles de cartes du jeu, en replaçant, dessous, les cartes d'aspects que l'on utilise. Le premier joueur pourrait donc, par exemple, se dire, « Moi, j'aime bien jouer sur les fours, donc, je préfère la mettre sous les fours pour augmenter, en fait, cette phase. » Le deuxième joueur, puisqu'on est obligé de le faire dans le tour, décide où c'est qu'il place ses cartes. Alors, attention, on est obligé de mettre la totalité de ses cartes. On ne peut pas les diviser, en fait, entre différents paquets. Il faut choisir, en fait, un seul paquet sous lequel les mettre. Il pourrait dire, par exemple, « Moi, j'ai envie de jouer les enclos, donc, je n'ai pas envie que cette pile se vide, j'ai envie de la jouer là, et ainsi de suite. » Alors, vous comprenez que ce système risque de vider entièrement des piles si on ne remet pas des cartes dessous. Eh bien, s'il n'y a plus de cartes dans une pile, malheureusement, les joueurs ne pourront plus gagner de cartes lors de la phase, en fait, de décompte des différents quartiers. Une fois cette phase terminée, eh bien, le premier joueur va prendre sa tuile de premier joueur et il ne va pas la passer forcément au joueur suivant. Il va devoir la donner au joueur de son choix. Effectivement, c'est lui qui va déterminer ainsi le nouvel ordre de tour à partir de ce premier joueur qu'il aura choisi. Par exemple, si je choisis celui-ci, eh bien, on tournera ensuite dans le sens des îles d'une montre pour cette manche. La manche suivante se déroule donc de la même façon avec les joueurs qui jouent en fait deux tuiles. Alors, attention, si on joue une tuile encore avec le sorcier alors que le sorcier est déjà en jeu, eh bien, on prend ce sorcier et puis on le replace en fait sur sa couleur et à l'endroit de son choix. La phase de construction étant terminée, on passe cette fois-ci à la phase des calamités. À partir du second tour et pendant tout le reste de la partie, lors de cette phase, on va tout simplement tirer la carte du dessus du paquet de cartes calamités et puis appliquer en fait le petit bouleversement qu'elle va nous proposer. Celle-ci, par exemple, c'est une inondation qui nous indique que le pion chaman est retiré en fait du plateau de jeu et replacé sur sa case. Donc ça va, c'est pas trop grave. Ensuite, on peut donc passer à la phase 3 en n'oubliant pas qu'avant de faire la phase 3 avec le décompte, les joueurs dans le sens des îles d'une montre peuvent éventuellement jouer des cartes pour essayer de faire des constructions supplémentaires. Alors, les deux cartes inondation qui enlèvent le chaman sont les moins embêtantes en fait du jeu. Toutes les autres vont indiquer un quartier du jeu. Alors, il y a des symboles comme ceux-ci qui se trouvent à gauche et qui vont déterminer justement de quel quartier on va s'occuper. Lorsqu'il y a un seul symbole gris comme ça de dessiné, ça va correspondre au quartier où il y a le moins de. Par contre, lorsqu'il y a deux symboles comme ceux-ci, ça correspondra au quartier où il y a le plus de. Alors, ce symbole-là correspond aux maisons. Celui-ci, par exemple, indique le quartier où il y a le moins d'habitations. Par contre, ça correspond au quartier qui a le plus d'habitations. Voilà, puis il y a la même chose pour le reste. Le quartier où il y a le moins de maisons à étages, s'il y avait les deux symboles, ce serait le quartier où il y a le plus de maisons à étages. Est-ce que je vais les trouver ? Celui-ci, par exemple, c'est le quartier où il y a le plus de maisons à étages. Et ensuite, le symbole qui est en rouge comme ceci à côté va indiquer qu'est-ce qui est détruit. Pour les premières parties, je vous conseille de regarder dans la règle du jeu où il y a toute une page qui explique les effets des différentes cartes. C'est un peu plus simple de comprendre. Certaines cartes peuvent indiquer qu'il y a des éléments qui sont détruits. Si ce sont des éléments comme des fours ou des totems ou des animaux qui sont détruits ou dont les joueurs perdent la moitié, ça arrive souvent aussi qu'on perde la moitié de ce qu'on a dans un quartier, la moitié, ce sera toujours quand même arrondi à l'inférieur. Et ensuite, évidemment, les éléments seront tout simplement remis dans les réserves lorsqu'ils sont détruits. Par contre, il y a aussi la possibilité qu'il y ait des bâtiments de détruits, des maisons et des maisons à étage. Par exemple, il peut y en avoir une qui dise dans le plus petit quartier, donc celui-ci, le joueur qui a le plus de maisons à étage détruit une de ces maisons à étage. Donc là, le joueur devra détruire cette maison. Alors lorsqu'on détruit une maison ou une maison à étage, tout simplement, on va retourner de façon à ne laisser qu'une tuile. Effectivement, derrière chacune des tuiles de maison, il y a une tuile ruine. On va donc la retourner, laisser cette tuile ruine, et puis ensuite, le joueur va pouvoir par contre récupérer cette maison qu'il peut remettre dans sa réserve. Pardon, je dis des bêtises, ce ne sera pas dans la réserve, ce sera défaussé définitivement, la remet dans la boîte. Alors attention, lorsqu'une maison est détruite alors qu'elle a des éléments à l'intérieur, malheureusement, ces éléments seront détruits aussi et seront replacés sur le côté du jeu. Alors attention, lorsque des ruines se font, ça se trouve, ça peut se faire qu'elles divisent en fait une famille appartenant à un joueur en deux familles et c'est la seule façon qu'il n'y ait plus d'une famille qui se trouve à l'intérieur d'un même quartier. Le joueur ensuite pourra construire par-dessus les ruines. Alors les zones de ruines sont considérées comme des cases normales. sur lesquelles n'importe qui peut construire une maison à la place. À ce moment-là, on retirera la maison en particulier pour la remplacer par la maison du joueur qui désire construire à cet endroit-là. Mais par contre, ça maintient en fait la cohésion des quartiers de façon à considérer que même s'il est entièrement séparé par des ruines, un quartier reste un quartier qu'on comptabilisera entièrement lors de la phase des aspects. Attention cependant, si une maison est détruite alors qu'elle a un enclos qui lui est attaché, l'enclos sera détruit et sera replacé dans la réserve ce qui libérera la case. On ne met pas de cases de ruines sur les enclos qui disparaissent ainsi. Alors, à quoi sert justement le pion chaman ? Il permet de protéger en fait toute sa famille qui se trouve à cet endroit-là de l'effet d'une calamité. Si jamais la calamité s'abat dessus, il ne se passera rien pour le joueur qui possède le chaman. Par contre, une fois qu'il a résisté à une calamité, le chaman sera remis sur le bord du plateau de jeu. Par contre, tant qu'il n'a pas subi de calamité ou qu'il n'est pas déplacé par une autre tuile chaman, il restera à cet endroit-là. Enfin, parlons des capacités spéciales de chaque clan. Effectivement, chaque couleur du jeu est associée à un clan particulier qui a le droit à une capacité spéciale à utiliser en cours de partie. En revanche, pour pouvoir utiliser cette capacité spéciale, il faudra réussir à faire un placement de 5 cartes identiques pour marquer 12 points. Donc, au moment où vous jouez 5 cartes pour marquer 12 points, en plus de ça, vous pourrez faire la capacité spéciale de votre clan. Alors, tout d'abord, le clan rouge, c'est le clan des égores. Les égores sont un petit peu agressifs. Ils n'aiment pas beaucoup les visiteurs étrangers. Donc, leur capacité spéciale, lorsqu'ils arrivent à gagner 12 points en posant 5 cartes, c'est qu'à ce moment-là, ils peuvent détruire une maison adjacente à une des leurs. Et donc, elle est immédiatement détruite et tout de suite remplacée par une nouvelle maison à eux. Pouf, directement. Donc, c'est quand même assez méchant. Évidemment, les éléments qui ont été détruits dans la maison sont remis dans les réserves. Le clan vert et le clan des trêves, ils sont assez porches de la nature et donc, leur capacité spéciale, lorsqu'ils la déclenchent, c'est de pouvoir immédiatement construire un enclos avec directement un animal à l'intérieur, donc gratuitement. Les UL, vent bleu, sont les guérisseurs. Lorsqu'ils vont déclencher leur capacité spéciale, ils vont gagner immédiatement un enclos qu'ils pourront placer à côté d'une de leur maison, ainsi qu'aussi des petits personnages qu'ils pourront mettre dans la maison de leur choix. Les jaunes, les Zénuages, eux, sont assez cupides et rapaces et donc, lorsqu'ils déclenchent leur capacité spéciale, ils peuvent très bien voler deux éléments. Alors, ça peut être n'importe quoi sauf des maisons, c'est-à-dire qu'ils peuvent même voler un enclos à un joueur, par exemple, plus un autre élément, par exemple, un totem pour les placer à des endroits valides du plateau de jeu. Enfin, les Téluaves en violet peuvent construire en fait une maison avec leur capacité spéciale et y placer immédiatement le chamade. Bien sûr, il faut obéir aux règles de construction lorsqu'ils placent cette maison supplémentaire. Et voilà, la partie va donc ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à placer sa 25e et dernière maison. Dès qu'il place cette maison, ça voudra dire qu'on est dans le dernier tour de jeu. Les autres joueurs vont... Enfin, on va pouvoir quand même continuer en fait le tour jusqu'à la fin. Donc, on peut encore construire pour les autres joueurs en tirant des tuiles. Si jamais le joueur qui a placé sa dernière maison tire une nouvelle tuile de construction, évidemment, il ne pourra pas construire. Mais par contre, il pourra éventuellement placer le dernier élément présent sur la tuile sur une de ses maisons. Et on finit ainsi le tour. Alors, une fois ce dernier tour effectué, attention, si les joueurs, il leur reste encore des cartes au yuk en main qui n'ont pas pu jouer, chacune leur apportera seulement un point de victoire. Effectivement, vous ne pourrez peut-être pas jouer toutes les cartes que vous aurez accumulées car je vous rappelle que dans un tour, vous ne pouvez jouer au maximum qu'une carte par quartier dans lequel vous êtes présent. Enfin, on regardera chacun des quartiers un par un et on regardera quel est le joueur qui a le plus de maisons. Donc là, par exemple, c'est le joueur bleu. C'est le nombre de maisons indépendamment du nombre d'étages pour l'instant. Donc là, par exemple, 4 maisons pour le joueur bleu. Eh bien, celui-ci va marquer 4 points de victoire supplémentaires en fin de partie. 0 pour les autres joueurs. On regardera ensuite celui-là. Paf, paf, égalité entre 2 joueurs. On compare à ce moment-là le nombre de maisons à étage. Encore une égalité. Il n'y a pas de points d'effectués. Pour ce quartier-là, en fait, pareil, il y a une égalité entre le bleu et le vert. Donc, il n'y aura pas de points d'attribué. Mais sinon, celui qui a le plus de maisons gagne 1 point par maison. Ce qui peut faire la différence en fin de partie. Voilà donc pour Ouyuk. Donc, vous aurez compris, un bon jeu de placement et puis de petite crasse car effectivement, le placement est très important et aussi de majorité. Il faudra toujours avoir à l'œil ce que les autres joueurs essaient de faire et puis regarder bien les cartes qui arrivent. Il est à noter, donc là, je vous ai présenté les règles entières. en fait, les règles complexes du niveau avancé. Mais vous pouvez jouer en niveau simple pour découvrir le jeu uniquement avec les trois premiers aspects. C'est-à-dire que vous n'utiliserez ni les pions présentant les personnages ni les pions présentant le bétail. En fait, vous utiliserez seulement les deux premiers et on n'utilisera que les trois premiers emplacements de cartes. Il est indiqué dans la règle du jeu, en fait, les tuiles qu'il faudra sélectionner et les cartes qu'il faudra sélectionner pour, évidemment, qu'il n'y ait pas, en fait, les pouvoirs correspondants, en fait, au placement, en fait, de ces pions qu'on n'utilise pas. Si vous jouez ensuite en partie intermédiaire, on peut rajouter, en fait, les deux aspects suivants concernant, en fait, le nombre de maisons et le nombre d'étages. Et puis, c'est uniquement dans la version avancée qu'on a tout utilisé. Mais pour les joueurs qui s'y connaissent un peu, je vous conseille de démarrer directement avec cette règle du jeu complète qui n'est pas si dure que ça à appréhender même si ça laisse beaucoup de choix, en fait, pour marquer des points de victoire différents. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.